L'oeuvre au niveau national est dirigée par un homme. Notre travail dans la nation est dirigé par un homme, le pasteur missionnaire Minier Boniface, que nous allons inviter ici sur vos acclamations. L'oeuvre au niveau national est dirigé par un homme, le pasteur missionnaire Minier Boniface, et l'oeuvre au niveau national est dirigé par un homme, le pasteur missionnaire. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Eternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que cher, et ses jours seront de cent vingt ans. » Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les filles de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elle leur eut donné des enfants. « Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. » L'Eternel dit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Eternel se répentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Eternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Eternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Amen. La parole de Dieu dit que, à un certain moment de l'histoire de l'humanité, les hommes étaient corrompus. Les hommes étaient corrompus. Ils avaient péché. Ils ont dépassé le stade du péché. Ils ont dépassé le stade du péché. Ils ont devenu des hommes endurcis. Ils ont devenu des hommes endurcis. Qui changent les lois. Qui appellent mal ce qui est bien. Qui appellent mal ce qui est bien. Et bien ce qui est mal. Et quand ils se réveillaient le matin, ils méditaient sur comment continuer dans le mal. Si quelqu'un cherchait, par exemple, une fille pour commettre le péché. S'il a échoué aujourd'hui, il médite toute la nuit, comment il doit réussir demain. S'il réussit avec une, il cherche comment réussir avec deux, trois, quatre, cinq, six. Ceux qui pratiquaient la corruption, méditaient sur les méthodes pour bien corrompre. Leurs pensées se portaient chaque jour vers le mal. Ceux qui avaient de la haine, grandissaient dans la haine. Et dans la destruction. Et dans la destruction. Les sorciers planifiaient les nouvelles méthodes d'envoûtement. Witches sont utilisés pour planer de nouvelles méthodes de bewitcher. Il n'y avait personne pour regretter les œuvres de leur cœur. Et il n'y avait personne qui était prêt à regretter les actions de leur cœur. Ils étaient sans souci. Ils vivaient comme s'ils s'étaient créés eux-mêmes. Ils ne pensaient pas à Dieu. Chaque jour, ils ne pensaient pas à Dieu. Et leur sorcellerie avait grandi, ils avaient des relations avec des esprits méchants. Their witchcraft had grown to the extent that they had a relationship with evil spirits. Tous les seraphins déchus avec le diable venaient maintenant coucher avec leurs filles. All the angels who have been decaded from heaven used to come and have sex with them. Et Dieu a vu le mal sur la terre. Dieu a dit Dieu a dit Je me repent Je me repent Je me repent Je regret Je regret Je regret de donner à l'homme l'intelligence, les yeux, les yeux, les oreilles, les pieds, les mains, le cœur, toute cette richesse. Je croyais qu'il allait devenir un grand adorateur. Je croyais qu'il allait devenir un grand adorateur. Parce que supérieur aux animaux de par son intelligence, la sagesse. Je croyais qu'il allait garder la terre. Je croyais qu'il allait prendre la terre. L'a cultivé, l'a développé. To cultivate it, to develop it. Mais il l'a rempli de sortilèges, de magie, de sorcellerie, de péché. Mais il a rempli de sortilèges, de magie, de sorcellerie, de péché. Mais il a rempli de sortilèges, de magie, de sorcellerie, de péché. Et il a rempli de sortilèges, de magie, de sorcellerie, de péché. Et puis maintenant il y a une race là-bas qui a les gènes de démons. Il y a le sang de démons dans leur sang. Et il y a des gens qui ont des gènes de démons. Né de relations impures avec les méchants. Born from impure relationships with some wicked angels. Dieu a dit, je veux détruire toute la terre. Je veux détruire toute la terre. Je veux détruire toute la terre. Et quand Dieu prenait la décision, il y avait un seul homme qui était bon et qui avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Noé. Et Dieu lui donne le secret. Et Dieu lui a dit, je veux détruire toute la terre. Mais je t'ai trouvé bon. Mais je t'ai trouvé un bon homme. Tu es juste. Tu es un homme. Bâti l'Arche. Bâti l'Arche. Tu vas entrer dedans avec ta famille. Tu vas entrer dedans avec ta famille. Et je veux sauver les espèces d'animaux. Et je vais sauver les espèces d'animaux. Tu vas entrer avec ces espèces-là. Mais le reste des hommes le reste des hommes sera détruit. Et pour fermer ce chapitre, Noé a obéi. Noé a construit l'Arche. Il est entré dans l'Arche avec les animaux que Dieu lui avait donnés. Et le déluge est effectivement venu. Et le flou est venu. Pendant 40 jours, la pluie était sur la terre. Les eaux étaient montées. Les eaux sont venus. La Bible dit que même la terre vomissait de l'eau. L'eau sortait des abîmes. Et l'eau tombait du ciel. Parce que quand Noé parlait, certainement qu'il y avait des incrédules. Parce que quand Noé parlait, il y avait des gens que l'eau va remplir la terre. Nous tous on va mourir. Et nos étoiles là. La terre va sentir tout ceci avec l'eau. Il est là avec sa petite famille. Il essaie de couper le bois. Et ce n'était pas facile comme aujourd'hui. Donc Noé parlait avec sa petite famille à la terre, à la terre, à la terre, à la terre, à la terre. Et ce n'était pas facile comme aujourd'hui. Il construisait l'Arche là où il n'y avait même pas de mer, pas de fleurs. Il n'y avait pas de mer et il n'y avait pas de rivières. C'était une folie. C'était une folie. Pour ceux qui se croissagent, pour les mondains, c'était une folie. Pour les mondains, c'était une folie. L'Arche était le moyen de Dieu pour sauver Noé du déluge. L'Arche était le moyen de Dieu pour sauver les gens de la terre de la terre. Quand Dieu veut sauver quelqu'un, il lui indique la voie pour le salut. Pour sauver quelqu'un, il lui indique la voie pour sa salvation. Quand Dieu devait sauver Israël, il a dit à Moïse, tu vas construire un sanctuaire. Il lui a donné les instructions sur la composition du sanctuaire. Et il a dit à Moïse, le sanctuaire a pour but de me permettre de vivre au milieu de vous sans que vous soyez tués. Il dit, si tu construis le sanctuaire, je peux vivre avec vous. Vous n'allez pas mourir. Même si vous êtes des pécheurs. Et j'aurai le temps de vous transformer. Et je vais vous donner des cœurs nouveaux. Je vais vous donner un esprit nouveau. Je vais vous donner un nouveau spirit. Mais si vous enlevez le sanctuaire, ma colère va vous consommer. Ma colère va vous consommer. Parce que je ne pardonne pas le péché. Est-ce que nous sommes ensemble? Our way together. Maintenant. Now. Dieu a dit. La méchanceté continue sur la terre. God said, weakness is keeping on earth. Je veux encore ébranler la terre. I can still repair the earth. c'est-à-dire que Dieu menace à nouveau nos mondes. God is frightening the world again. Il a menacé au temps de nous et les gens ont négligé. First of all, he frightened with water and people neglected. Et ils sont morts. sauf celui qui avait cru. Noah. Et ce qu'il avait pu sauver étant dans la grâce de Dieu, ses enfants. And the fear she was able to save with the grace of God that is his family. And he said, cette fois-ci, ça ne sera plus avec l'eau. Now God says, as for this time, it will not be with water. Ça sera avec le feu. It will be with fire. C'est avec le feu que Dieu va juger notre monde actuel. It is with fire that God is going to judge our current world. He said, il va à nouveau ébranler la terre. Non seulement la terre, mais aussi le ciel. He will shake the earth and he will and he will also shake the heaven. Et la prophétie et l'Esprit dit, attention, il ne faut pas tomber entre les mœurs de ce Dieu-là. And the prophecy and the Spirit say, behold, do not fall into the hands of this God. C'est une chose terrible de tomber dans ses mœurs de jugement, de connaissance, of anger. Prenons hébreu. Let's read from Hebrews. Épitres aux Hébreux, chapitres 12, verset 24 à 29. Folies verset 24 à 29. Hebrews 12, verset 24 à 29. De Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspression, qui parle mieux que celui d'Abel. gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé et refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous s'ils nous détournons de celui qui parle du haut des cieux. Lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, je branlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Amen. Il ne faut pas l'oublier. Notre Dieu va à nouveau ébranler la terre, mais avec le feu. C'est ça qu'on appelle le lac de feu. Le lac de feu et de soufre. Le lac de feu et de soufre. Les méchants seront jetés dans le lac de feu. Toute personne qui aura refusé l'évangile va aller dans le lac de feu. En fait, Jésus, c'est l'âge de la nouvelle alliance. Quand tu as Jésus, c'est comme Noé qui entre dans l'âge. C'est comme les enfants d'Israël qui ont le tabernacle au milieu d'eux. C'est comme les enfants de Dieu qui ont le tabernacle au milieu d'eux. Dans la dispensation actuelle, Dieu veut que les hommes s'attachent à Christ. Parce que Christ a satisfait le cœur de Dieu en matière de sacrifice. Il s'est donné lui-même. Il a versé son sang. Il a intercédé pour les pécheurs. Et Dieu a exaucé. Et tous ceux qui sont derrière Jésus sont sauvés. Ils sont comme Noé dans l'âge. Ils ne sont pas encore parfaits. Ils sont dans le perfectionnement. Le fait seulement qu'ils sont en Jésus. Même s'ils ne sont pas encore complets. Dieu les voit comme complets en lui. Ils sont dans l'âge. Ils ne seront pas perdus. Mais si tu refuses Jésus, le feu de Dieu va descendre sur toi. La Bible parlant de Jésus a dit ceci. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Vous savez, en Dieu, il n'y a pas de favoritisme. ne te pose pas la question et les musulmans vont faire comment et les bouddhistes vont faire comment et les hindouistes vont faire comment. Ne posez-vous la question de ce que les musulmans vont faire, les bouddhistes vont faire comment. Ce n'est pas un choix arbitraire. Dieu n'est pas tombé dans les ténèbres en choisissant un homme appelé Jésus et dit viens, tu es le Seigneur. Dieu a préparé sa venue dans le monde en envoyant Jésus son fils et en incarnant il était en lui. Les gens ne savaient pas que le Père était en cet homme. Jésus n'est pas un simple prophète. Jésus était dans le monde sous une forme humaine. Jésus est Dieu qui était dans le monde en forme humaine. Quand Dieu dit aux gens allez à mon fils il veut juste dire venez à moi. Quand Dieu dit go to my son he simply saying come unto me. Jésus est la way that God has chosen for men to be saved without sinning. Dieu ne pouvait pas annuler le jugement. mais il a créé un homme qu'on appelle Jésus qui est notre avocat. Il a nommé avocat des hommes. Mais Dieu a créé un homme qu'il a apporté comme le le de les humains. Cet homme, Jésus, n'avait pas le sang du péché en lui. n'était pas fils d'Adam. Il n'était pas fils d'Adam. Il n'est né du rapport d'aucun homme avec une femme. C'est le seul qui est né sans rapport sexuel. Personne ne peut dire c'est mon fils. Mais c'est Dieu qui dit ceci. Celui-ci est mon fils que j'étais engendré aujourd'hui. Et dans l'Épître Romain, a été déclaré avec puissance fils de Dieu. Il a été déclaré son de Dieu avec pouvoir. Jésus n'est pas naturellement un homme vulgaire. C'est par proclamation divine que son statut d'homme a été créé. C'est par proclamation qu'il est établi fils de Dieu. C'est par proclamation et décret qu'il est établi son de Dieu. tu es mon fils. J'étais engendré aujourd'hui. Donc quand il marchait, c'est le père qui marchait. C'est le père qui marchait. Quand il pardonnait les péchés, les gens ne savaient pas que le père était en lui. Ils étaient étonnés de rencontrer un homme pour la première fois, un homme qui dit à quelqu'un, tes péchés sont pardonnés. Ils avaient déjà vu des miracles. Ils avaient vu des résurrections de mort même dans l'ancien testament. Ils n'avaient jamais rencontré quelqu'un qui dit à quelqu'un qui sont pardonnés. Et les gens disaient quel est cet homme qui pardonne même les péchés. Mais c'était Dieu en Jésus Christ. Lise-nous 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. en impitant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Amen. Je proclame que Jésus Christ n'est pas un simple homme. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Ça veut dire que si je donne ma vie à Jésus, je je suis réconcilié avec nos dieux créateurs du ciel et de la terre. C'est ce que ça veut dire. Dès lors, l'attachement à une religion est vain. Unique même est unique. Unique à une religion est un sin. Jésus seul te suffit. Jésus est suffisant pour vous quand tu as Jésus tu as tout. Tu as la relation avec le Père avec le Saint et avec Jésus s'arrête avec Jésus la religion prend son hand. Être prêtre pharisiin pasteur imam prophète c'est zéro. Ce qu'il faut aux hommes dans tout le monde entier c'est Jésus le prêtre a pastor being a priest a pastor a Pharisee an imam all this is zero. What human beings need is Jesus Christ qui non seulement il te sauve il fait de toi un instrument de bénédiction si toute l'humanité se convertit if all mankind get converted there will no more be a security man c'est à dire que là où tu veux déposer ton argent tu déposes là si tu viens trouver ici le prince de la paix quand Jésus est là il y a la vie il y a la paix il désarme l'homme de l'amertume quand Jésus entre quand il dit seulement que la paix soit avec vous tu sens le bonheur qui t'envahit les gens qui ont commis les péchés quand ils donnent leur vie à Jésus ils ont envie d'aller dans chaque famille rétablir la paix il a mis la parole de la réconciliation quand tu as Jésus tu as la réconciliation qui t'habite vous voyez les institutions que les gens créent pour réconcilier le mot ça ne marche pas si Jésus entre toi même tu seras réconcilié avec toi même et tu seras réconcilié avec Dieu tu seras réconcilié avec ton voisin Jésus s'appelle Emmanuel chapitre 1 du verset 18 au verset 23 voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus Christ Marie sa mère ayant été fiancée à Joseph se trouva enceinte par la vertu du Saint Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble Joseph son époux qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer se proposa de rompre secrètement avec elle comme il y pensait voici un oeil du Seigneur lui apparut en songe et dit Joseph fils de David ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint Esprit elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le prophète ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète voici la Vierge sera enceinte elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel ce qui signifie Dieu avec nous Amen on lui donnera le nom d'Emmanuel Dieu avec nous Dieu avait dit à Moïse Lise nos exotes chapitres 25 verset 8 exode 25 verset 8 exode 29 verset 45 et 46 exode 25 verset 8 ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux exode 29 verset 45 à 46 j'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu ils connaîtront que je suis l'éternel leur Dieu qui les a fait sortir du pays d'Egypte pour habiter au milieu d'eux je suis l'éternel leur Dieu Amen Dieu est saint Dieu est saint si Dieu n'avait pas montré aux enfants d'Israël comment construire le tabernacle comment construire le sanctuaire avec tous les sacrifices qu'il fallait pour que sa colère n'éclate pas Dieu ne pouvait pas vivre au milieu d'eux Dieu ne pouvait pas vivre au milieu d'eux est-ce que nous sommes ensemble Dieu est saint s'il entrait au milieu d'Israël sans sanctuaire ils allaient mourir tous les jours donc c'est lui même qui leur donne le secret construisait un sanctuaire pour que je vive au milieu de vous et Dieu veut sauver l'humanité c'est Dieu qui dit aux hommes recevez mon fils pour que vous soyez sauvés parce que le jugement qui arrive n'épargnera personne sauf ceux qui sont en mon fils ceux qui se sont réconciliés avec moi à travers mon fils il s'appelle Emmanuel il est le sanctuaire il est le sanctuaire de Dieu au milieu de nous Emmanuel Jésus est le sanctuaire de Dieu dans nos midst Dieu avec nous Dieu avec nous Dieu il habite parmi nous quand Jésus est présent même les oeuvres du diable sont jugées c'est pour cette raison que vous entendez qu'on délivre les gens au nom de Jésus même les sorciers savent qu'ils ne doivent pas s'amuser avec l'église parce qu'ils ont peur de Jésus parce qu'ils sont peur de Jésus Jésus est réel Jésus existe Jésus est présent quand tu écoutes la parole tout ce que Jésus te demande c'est d'ouvrir ton coeur et d'abandonner tes péchés parce qu'il est écrit dans ce que nous venons de lire c'est lui qui commencera à délivrer son peuple du péché verset 21 elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés vous voyez même la méthode de Dieu Jésus n'est pas venu enseigner une morale Jésus n'est pas venu enseigner la maîtrise de soi Jésus n'est pas venu enseigner le développement personnel Jésus est venu délivrer à franchir briser les chaînes libérer les captives pour que tu sois capable de marcher il va sauver le peuple du péché et vérifier les promesses de tous les prophètes que le monde a connus aucun n'a dit à l'homme je suis venu te sauver du péché au contraire on enseigne comment se mortifier comment souffrir pour que les dieux soient apaisés on essaie de mépriser le corps de souffrir beaucoup on prie beaucoup beaucoup on se met à genoux on se mortifient mais jésus est venu sauver du péché il dit si le fils vous a franchi vous serez réellement libre et il disait je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient au père que par moi jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes montant au ciel il n'a confié ça à aucun homme sur la terre lis-nous Hébreux chapitre 7 verset 24 Hébreux chapitre 7 verset 24 mais lui parce qu'il demeure éternel possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible Amen qui a une version français courant ça se comprend clairement mais s'il y a une autre version qui peut nous aider ça sera bien We need a simple French version version parole vivante Mais Jésus est éternel il possède un sacerdoce perpétuel qui ne peut être transmis à personne d'autre Amen Mes amis My friends Qu'on ne te trompe pas que la mère de Jésus peut t'aider Que Joseph peut intervenir Les gens ne savent pas que Jésus n'est pas mort Vous savez il y a ce qu'on appelle l'aveuglement Les gens ne savent pas que Jésus est éternel Pour certains il est mort il faut trouver quelqu'un La parole de Dieu dit qu'il est éternel Et le ministère qu'il a reçu ne peut pas être transmis à une autre personne Il demeure médiateur jusqu'au son de la trompette Il est vivant Et il intercède toujours Là où tu es assis il prie pour toi Même sur la croix Il priait pour les gens qui le crucifiaient Il a dit Père Pardonne-le Ils ne savent pas ce qu'ils font Et il le fait tous les jours Quand tu es dans ta confusion Il dit Père Pardonne-le C'est un bébé Il n'a pas la vision Je vais laver ses yeux Après une semaine tu commences à dire Je regrette Oh Seigneur Pardonne-moi Ça c'est Jésus qui travaille Acclamons pour Jésus Let us clap pour Jésus Alléluia Amen Dis je proclame Que Jésus n'est pas mort Il est vivant Il est à son poste Il intercède pour moi Il intercède pour l'humanité Il est le seul médiateur Il ne sera jamais remplacé Son ministère n'a pas été transmis à quelqu'un d'autre Prie Prie Grâce au Seigneur Praying Give thanks To God Proclame Proclame That Jesus Jesus Christ Is eternal Jesus Christ Is eternal Jésus Jésus pour l'amour Jésus 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 Revenons dans Genèse, chapitre 6. Let us return into Genesis, chapitre 6. Lise-nous maintenant le verset 13. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Amen. Fais-toi une arche de bois de gouffère, tu disposeras cette arche en cellule et tu l'endureras de poids en dedans et en dehors. Amen. Pour Noé, il devait fabriquer une arche. C'était un travail pénible. Pour nous, nous devons seulement entrer en Jésus. Très facile. C'est ça qu'on appelle la grâce. Si tu étais né au temps de Noé, ça allait être très difficile. Mais Jésus a ouvert le ciel. Tu peux être sauvé ce matin. Sans avoir travaillé manuellement. Sans avoir porté de fardeau physique. Sans avoir porté de fardeau physique. Tu peux être sauvé. Sans payer un seul sou. Sans payer un franc. Pour Noé. Il fallait construire l'arche. C'est Dieu qui indique la voie du salut. Les hommes ne doivent pas inventer des méthodes de salut. Quand les gens inventent des méthodes. Et il y en a plusieurs. Je suis convaincu. Qu'au temps de Noé. Les orgueilleux ont tenté de trouver des solutions. Mais la Bible dit que quand la pluie a commencé. L'eau a couvert les montagnes. Et elle était à 150 mètres de haute. Quand après avoir fini avec les montagnes. Mais ils sont morts. Je suis sûr que certains sont montés sur des arbres. Certains n'ont même pas fait une semaine. Ils flottaient déjà au-dessus des eaux. Parce que quand les gens te trompent. Quand l'homme te trompe. Parce que quand un humain te déceive. Si tu n'es pas fort. Et si tu n'es pas fort. Il peut endormir ton esprit. Il peut faire ton conscience. Et aller drosy. Mais le feu arrive. Mais le feu est en train de venir. La Bible dit que même les vers. Les vers qui sont dans le corps des hommes-là. Ne vont pas mourir. Le Bible dit que même les verres. Qui sont dans le corps du humain. Ne vont mourir. Donc la souffrance est réelle et éternelle. Tu peux souffrir de pauvreté sur la terre. Mais n'embrasse pas l'éternité dans le feu. Et c'est pour ces raisons que Jésus disait. Que servirait-il à un homme. Dégayer le monde entier. S'il perdait son âme. Qu'est-ce qui peut te faire rater le ciel. C'est les mêmes choses. Que les gens commettaient dans Genèse 6. Qui peuvent te séparer de l'éternité. Avec Dieu. Et c'est la même chose que les gens commettaient dans Genèse 6. Ça peut te faire rater aussi. Ne rentrer dans l'éternité. Ils étaient pleins de colère. Il y avait la violence. Il y avait l'orgueil. L'immoralité. Ce qu'on appelle aujourd'hui la sodomie. Tous ces péchés-là existaient. Il y avait les affaires. Il y avait les mariages. Selon eux. Marier les filles comme ils veulent. People used to marry and marry their daughters. Il y avait le plaisir. People were having pleasure. Ils avaient la joie. They were enjoying joy. Tu peux vivre dans le péché et avoir la joie. You can live in sin and have joy. La joie que Moïse appelait la jouissance du péché. La joie que Moïse appelait la jouissance du péché. Moïse a refusé cette joie quand il était en Égypte. Moïse a refusé cette joie quand il était en Égypte. Il a refusé la joie sans Dieu. Et Dieu l'a béni. God blessed you. Ce matin. This morning. Toi qui es là pour la première fois. You who are here for the first time. Toi qui ne fait que résister à Dieu. Maybe you have been resisting to God. Quand on prêche. When people preach. Je dis j'ai compris. You say I have understood. Je comprends. I understand. J'aime Dieu. Je crois. Mais ta vie. Exalte le péché. Et adore le diable. La Bible dit qu'ils font profession de connaître Dieu. Mais ils renient Dieu par leurs oeuvres. Ils sont incapables de bonnes oeuvres. Toutes leurs oeuvres sont abominables. Mais ils ne te diront jamais que Dieu n'existe pas. S'il y a adoration. Ils peuvent aller adorer. Tu les invites. Ils viennent. Ils aiment même la bénédiction. Quand tu pries pour eux. Ils sont contents. Mais ils aiment le péché. Ils font profession de connaître Dieu. Mais ils renient Dieu. Ils renient Dieu par les oeuvres. Tu vas te convertir ce matin. Ce matin. Tu as commencé un peu un peu. Tu dois céder totalement aujourd'hui. Tu as commencé un peu, un peu, un peu, un peu. Tu vas dire à Dieu. Tu vas dire à Dieu. J'accepte tout maintenant. J'accepte totalement aujourd'hui. Et tu vas rentrer béni, béni. Tu auras la conviction, toi-même, que Dieu est en toi. Le Seigneur va te réconcilier avec lui-même. Le Seigneur va te réconcilier avec lui-même. Tu vas te repentir. Tu avais peur de souffrir. Mais aujourd'hui, tu vas accepter la souffrance pour Jésus-Christ. Si tu vis dans le concubinage. Si tu vis avec une femme. Dans ta tête, il n'y a aucun projet de mariage. Mais tu l'exploites émotionnellement. Tu l'exploites. Sentimentalement, tu l'exploites. Quand elle te parle du mariage, tu t'irrites. Tu t'es fâche. Quand elle parle du mariage, tu t'es annoncée. Tu as fait d'elle une esclave. Tu l'esclaves du sexe. C'est tout ce que tu prends d'elle. Tu refuses tout en elle. Tu as sélectionné seulement la sexualité. Tu planifies le mariage avec d'autres femmes. Tu planifies le mariage avec d'autres femmes. Ta conversion aura lieu ce matin. Ta conversion aura lieu ce matin. Et pour toi, ça sera ton entrée dans l'arche. Ton entrée dans l'arche. Tu seras en sécurité. Tu seras en sécurité. Quand Dieu ébrantera la terre et le ciel. Tu seras caché en Jésus. Tu auras la vie éternelle. Tu auras la vie éternelle. Tous ceux qui sont dans les mauvais projets. Ils sont dans l'alcool, dans la drogue, dans la violence. Dans la drogue, dans la violence. Dans la drogue, dans la violence. Dans la drogue, dans la drogue. C'est le jour où tu dois dire à Jésus. Je t'accepte. Je t'accepte. Prie pour moi. Tu lui dis, Seigneur. Tu es éternel. Tu vis. Tu es vivant. Sauve-moi. Save-moi, Lord. Pardonne-moi. Et ce jour même. Dans cette salle. Tu seras pardonné. Même si tu as commis tous les péchés. Tu vas rentrer pardonné. Justifié. Blanchi. C'est le travail de Jésus. Il sauvera son peuple de ses péchés. Les autres peuvent te tromper. Tu peux prier dix heures, cent heures. Tu peux prier dix heures. Tu peux prier cent heures. Mais ton péché est toujours devant Dieu. Tu peux donner un million, un milliard. Tu peux construire les temples et les mosquées. Tu peux construire les temples et les mosques. Mais ton péché est devant Dieu. Mais dès que tu ouvres ton cœur à Jésus. Ton péché est effacé. Ton péché est effacé. Le Père a dit. Celui-ci est mon fils. En qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Écoutez-le. Et c'est le seul qui a reçu de Dieu un tel témoignage. Les autres sont venus d'eux-mêmes. Jésus dit qu'ils ne sont pas entrés par la porte. Jésus dit qu'ils ne peuvent pas entrer par la porte. Ils ne peuvent même pas entrer par la porte. Mais lui, Jésus entre par la porte. Alléluia. Il est l'envoyé du Père. Il est l'envoyé du Père. Vous savez pourquoi Pierre a été béni? Jésus a posé la question. Qui dit-on que je suis? Et il y a eu beaucoup de réponses. Il y a eu beaucoup de réponses. Des gens disent que tu es Elie. D'autres disent que tu es Jean-Baptiste. D'autres disent que tu es Jean-Baptiste. D'autres disent que tu es l'un des prophètes. D'autres disent que tu es l'un des prophètes. Ils disent, mais vous. Qui suis-je? Pour vous, qui suis-je? Pierre a dit. Tu es le Christ de Dieu. Tu es le Christ de Dieu. C'est-à-dire que tu es le sauveur que Dieu lui-même a envoyé. Il n'a pas dit que tu es le prophète. Il a oublié que tu es le Christ. Tu es le Christ de Dieu. Tu es le Christ de Dieu. Jésus dit, ça là, ça ne vient pas des hommes. C'est Dieu qui t'a révélé ça. This one, it does not come from you. And it's God himself who reveals it to you. Hallelujah. Amen. Dis, je proclame que Jésus-Christ est le Christ de Dieu. Le Christ de Dieu. Le Christ de Dieu. Il n'est pas seulement le Christ. Il est le Christ de Dieu. Il est le Christ de Dieu. Il t'appelle à lui. Si tu es là pour la première fois. Si tu veux donner ta vie à Jésus. En te débarrassant de tous tes péchés. Lève ta main. Please lift your hand. Levez très haut la main. Please raise your hand. Tenez-vous debout. Vous me trouvez ici. Stand up and come up here. Venez ici. Descendez. Et ceux qui sont en haut descendez. Venez, venez, venez. Come up here. Come up, come up, come up. Il a dit venez à moi. Il a dit venez à moi. Il a dit venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai le repos. Lève-toi et viens. Stand up and come. Jésus Christ. Jésus Christ. Le tabernacle éternel. Le tabernacle éternel. Si tu entres en lui. Si tu es sauvé de la colère à venir. Les apôtres disaient que Jésus nous délivre de la colère à venir. Les apôtres continuent à dire. Jésus Christ nous délivre de la colère à venir. Si tu donnes ta vie à Jésus. Si tu donnes ta vie à Jésus. Dieu te pardonne. Dieu te pardonne. Dieu te pardonne. Un cantiqueur a dit. Que le nom de Jésus. Des âmes le courroux de Dieu. Des âmes de l'angère de Dieu. Quand Dieu voit Jésus en toi. Il te pardonne. Il ne se fâche plus. Mais n'ose pas te tenir devant lui. Sans Jésus. Sans Jésus. Tu ne seras pas reçu. Lève-toi et viens. Lève-toi et viens. La seule chose. Qui peut t'empêcher de recevoir Jésus. C'est ton attachement à ton péché. Si tu veux garder le péché. Jésus ne te touchera pas. Mais prépare-toi aussi au jugement. Tu es libre. D'embrasser ton péché. Et de dire à Satan. Je suis à toi. Mais sache que. En posant un tel acte. Tu ouvres. Tu ouvres les portes. Pour ton entrée dans le lac de feu. Jésus te pardonne. Tout est blasphème ce matin. Même si tu as dit des blasphèmes dans le passé. Le Saint-Esprit m'amène à te dire. Que Dieu va te pardonner aujourd'hui. Parce que tu as agi par ignorance. Parce que tu as agi par ignorance. Lève-toi donc et viens. Il t'accorde la grâce. Il t'accorde la grâce. De repartir à zéro. Le Saint-Esprit m'amène à te dire. Lève-toi et viens. Voici l'agneau de Dieu. Qui ôte le péché de l'humanité. Lève-toi et viens. Voici le Fils de Dieu. Venu du Père pour accomplir sa volonté. Supportons le châtiment de la séparation. Il s'est donné lui-même en rançon. Supportons le châtiment de la séparation. Il s'est donné lui-même en rançon. Son nom, c'est Jésus, Jésus, car il vient nous sauver du péché. Son nom, c'est Jésus, Jésus, car il vient nous sauver du péché. Son nom, c'est Jésus, Jésus, car il vient nous sauver du péché. Son nom, c'est Jésus, 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 car il vient nous sauver du péché. Au nom de Jésus, je t'arrache dans les mains du diable. Je t'arrache dans les mains du diable. Au nom de Jésus, je brise les chaînes de captivité. Au nom de Jésus-Christ, je brise les chaînes de captivité. Je te délivre du joug du diable. Lève-toi et viens. Lève-toi et viens. Dans quelques minutes, nous allons arrêter. Arrête de combattre le Saint-Esprit. Arrête de combattre le Saint-Esprit. Lève-toi et viens. Arrête de combattre le Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui doit donner la vie à Jésus. Il y a quelqu'un qui doit donner la vie à Jésus. Il y a quelqu'un qui doit donner la vie à Jésus. Il y a quelqu'un qui doit donner la vie à Jésus. Il y a quelqu'un qui doit donner la vie à Jésus. Il y a quelqu'un qui doit donner la vie à Jésus. Il y a quelqu'un qui doit donner la vie à Jésus. Il y a quelqu'un qui doit donner la vie à Jésus. Il y a quelqu'un qui doit donner la vie à Jésus. Il y a quelqu'un qui doit donner la vie à Jésus. Il y a quelqu'un qui doit donner la vie à Jésus. Il y a quelqu'un qui doit donner la vie à Jésus. ton long chemin oscure te conduira toi vers l'amour Jésus frappe il frappe mon ami il frappe l'agneau de Dieu l'agneau de Dieu oui à ta porte oui à ta porte il frappe Jésus l'agneau de Dieu 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 C'est meurtrisse C'est meurtrisse Te donne la vie Te donne la vie Lève-toi et viens Nous allons maintenant commencer la prière Les anges sont en fête maintenant La Bible dit qu'il y a la joie au ciel Quand un seul pécheur se répand Et Dieu va libérer la grâce Vous allez rentrer avec des bénédictions Vous allez répéter après moi Levez vos mains Si vous pouvez les lever Dites à Jésus Oh Seigneur Jésus C'est toi Le chemin Je me suis trompé En cherchant le salut loin de toi Je me suis trompé En cherchant le salut Sans abandonner mon péché Dis Oh Père éternel Tu nous as montré dans le livre de Genèse Que tu t'es repenti De m'avoir créé Parce que mes pensées sont mauvaises Mes actes sont mauvais Mes actions sont mauvais Seigneur Je te demande pardon Je veux changer Enlève sur moi cette malédiction Je décide de changer Je décide de changer Dis Seigneur Tu as dit à Noé De fabriquer l'arche Il a fabriqué l'arche Et il était sauvé Mais ce matin Tu me dis que pour moi L'arche de nos jours C'est Jésus Christ J'accepte Jésus Christ J'entre dans ce refuge J'accepte de vivre Séparé de mes péchés Je te demande pardon Pardon de ce que j'ai commis en pensée Pardon de ce que j'ai commis en pensée Pardon de ce que j'ai commis en action Pardon de ce que j'ai commis en parole Pardon de ce que j'ai commis en parole Pardonne-moi Pardonne-moi Seigneur Je suis sincère Je ne peux pas te tromper Je ne peux pas te tromper Parce que tu vois toutes choses Tu sais que je suis décidé ce matin Tu sais qu'on ne m'a pas forcé On m'a parlé de toi J'ai accepté Je viens Je suis devant toi Pardonne-moi Écris mon nom dans ton livre Au nom de Jésus Christ Maintenant nous allons nous tenir de vous Et les bénir Nous allons crier ensemble Pendant qu'on prie pour vous Ne demandez rien à Dieu Continue à lui demander pardon Continue à lui demander pardon Ces frères que vous voyez debout Ce sont des frères Ils vont intercéder Ils vont prier Même en langue Ils vont prier Dieu va exaucer Nous allons demander Que les plans de Dieu Pour vous s'accomplissent Peut-être qu'on t'a maudit Mais à partir d'aujourd'hui Ce n'est plus la malédiction Qui va te guider C'est ce que Dieu avait prévu Tu étais bloqué A cause du péché Mais nous allons dire à Dieu Il a accepté De laisser le péché A accompli Tes desseins dans sa vie Donc pendant que nous prions pour vous Approfondissez votre repentance Continue à le supplier Je vous dis la vérité Je vous dis la vérité Vous voilà devant nous Vous ne serez plus les mêmes Donc Dieu qui a fait la promesse Est vrai Il a dit si quelqu'un est en Christ Il est une nouvelle créature Il a dit j'ai pour vous Les projets de paix Et non de malheur Il a dit si l'on forme des complots Cela ne vient pas de moi Dieu n'est pas un petit comploteur Comme le diable Dieu ne peut pas te créer Après il commence à mettre Les bâtons dans tes pieds Il t'a créé pour que tu sois à son service Mais les premières années Sont perdu à cause du péché Maintenant tu entres dans la gloire Il a dit dans Isaïe chapitre 8 verset 23 Il dit les ténèbres ne vont pas régner toujours sur la terre Il dit si les temps passés ont couvert d'opprobre Le pays des Abilons et des Naphtali Il dit les temps à venir Ils vont couvrir de gloire La contrée voisine de la mer Le territoire des gentils Ça dit ta vie Les temps qui viennent Ce sont les temps de délivrance Les temps de guérison Les temps de bénédiction Les temps de restauration Et aucun être humain Ne peut se tenir devant Le Dieu qui décide De travailler dans ta vie Aucun méchant esprit Prions pour eux Priez, priez, priez Priez Demandons Seigneur d'agir dans leur vie D'accomplir ses plans D'accomplir ses desseins Disons à Dieu Que tout ce que tu as prévu Dans leur vie Soit accompli Que tes promesses soient accomplies Que tes desseins soient accomplis Que tes desseins soient accomplis Que tes plans soient accomplis Que tes plans soient accomplis Que ta grâce Descends dans leur vie Que ta grâce descends dans leur vie Qu'ils soient séparés De la malédiction familiale Nous les séparons Nous les séparons Nous les séparons De la malédiction familiale Nous les séparons Nous les séparons De l'idolâtrie familiale Que nos ciels Sont ouverts au-dessus d'eux Auvers au-dessus d'eux Auvers au-dessus d'eux Nous roulons la honte Nous roulons l'opprobre Nous roulons la honte Lève ta main Dis Seigneur Nous chassons la honte de leur vie Toutes les maladies Que le diable a envoyées Pour les humilier Les briser Nous les chassons Toutes les maladies Nous les séparons Nous les séparons De leur vie Une minute Une minute Est-ce qu'il y a quelqu'un Dans la salle Qui a commis l'erreur De rester ici Et le Saint-Esprit lui dit Tu as perdu Lève-toi Tu viens tout de suite Avant qu'on ne finisse la prière Il faut que tu sois ici devant Est-ce qu'il y a une telle personne S'il y a une telle personne Qui vient tout de suite Il reste un sujet de prière Parce qu'il y a des gens Qui ne connaissent pas Le jour où Dieu Décide de les sauver Ils pensent que Tous les jours Sont dimanche Venez rapidement Aidez-les à venir Help them to come please Qui d'autre Rapidement Rapidement Qui d'autre Rapidement Qui d'autre Rapidement Rapidement Who else Quick 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 Où est l'évangéliste Basile? Viens les conduire dans la première prière qu'ils ont ratée Avant qu'on ne continue Tenez-vous ici Venez rapidement Alléluia Vous voyez donc que ce n'est pas une petite affaire Quand vous voulez rester dans le péché Vous voyez donc que le diable est derrière tout ça Conduis-le à Christ rapidement Et on va continuer à prier Tu vas prier avec moi Si tu veux venir, viens rapidement s'il te plaît Si vous voulez venir, s'il te plaît Vraiment vite Vous voyez comment le diable est fâché Il veut partir, mais il veut l'amener Il ne peut pas l'amener, il va partir Elle va rester servie Tu vas répéter avec moi Dis Seigneur Jésus Merci pour ton amour pour moi Je t'ai perdu et garé Mais tu as vu ma misère Pardonne tout péché commis contre toi Les péchés commis en pensée Les péchés commis en pensée Les péchés commis en acte Seigneur Jésus Je te donne mon cœur ce jour Viens dans mon cœur Et fais de moi ton enfant Jusqu'à ce que tu reviennes Au nom de Jésus Amen Maintenant, levez vos mains Dites Seigneur J'accepte qu'on me sépare De la malédiction de ma famille Je prie très bien Maintenant, on est en train De vous séparer De tout ce que les parents Ont acquis dans le péché Qui vous suivait Donc soyez concentrés Et il faut que tu sois d'accord La Bible dit qu'ils priaient D'un commun accord We are separating you From all the evil family links Now that we are praying You should be You should agree with us Dis Seigneur Jésus Say Lord Jesus J'accepte I accept Qu'on me sépare De la malédiction de ma famille To be separated From the curse of my family J'accepte I agree Qu'on me sépare Des alliances To be separated From the covenants Des alliances de mes ancêtres Avec les démons Je te donne ma vie A partir d'aujourd'hui I give you my life From today on Maintenant Dites après moi Au nom de Jésus Je proclame Que je suis enfant de Dieu Je me sépare De toutes les malédictions De ma famille Disons au nom de Jésus Nous les séparons De tous les esprits Provenant de ces alliances Nous les séparons De tous les mauvais esprits Provenant de ces alliances Nous les séparons De toutes les maladies Provenant de ces alliances Prions pour la langue 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 Acclamons pour Jésus Christ Sous-titrage ST' 501